Et nous sommes de retour pour la deuxième partie de ce 12h30, vous l'aurez remarqué, c'est le printemps, il fait même ensoleiller aujourd'hui. Il est déjà temps d'adopter les bons réflexes, de se protéger contre le soleil. Et comme chaque année, à la même période, une campagne européenne est lancée. Pour en parler, le dermatologue Thomas Massélis nous a rejoint à distance. Bonjour Monsieur Massélis. Bonjour. Alors je parle du soleil de printemps, est-ce qu'on peut considérer qu'il est déjà dangereux, il faut déjà s'en méfier ? Il faut toujours regarder, tous les matins, ils publient l'index UV. Et l'index UV, tant qu'il est en dessous de 3, il n'y a pas trop de danger. S'il est au-delà de 3, il faut se protéger. S'il est au-delà de 5, bien, se protéger au-delà de 7, on peut éviter le soleil l'heure du midi. Parce que le soleil, c'est le plus dangereux au moment que l'ombre d'une personne est plus courte que sa statue. Donc quand le matin, par exemple, la lumière doit passer beaucoup de distance dans l'atmosphère et ça filtre l'heure du mini-pas. Maintenant, je ne sais pas exactement aujourd'hui, mais je crois que c'est entre 3 et 4. Donc il faut déjà commencer à se protéger, surtout qu'après l'hiver, on n'est pas protégé par une petite couche brune. Donc fin de l'été, la peau se protège elle-même avec une couleur un peu brune. Mais donc il faut se protéger, surtout pendant son jeune âge, pour ne pas avoir plus tard des cancers de la peau. Et ça, c'est quelque chose qui monte terriblement. Donc en 15 ans de temps, on voit que le nombre de cancers de la peau a monté des 400%. C'est énorme. Alors vous parlez d'un public jeune docteur, parce que c'est justement le public cible de cette fameuse campagne européenne qui est lancée aujourd'hui. Elle est destinée donc aux adolescents. Pourquoi ce public cible précisément ? On se rend compte qu'il y a de plus en plus de diagnostics de cancers de la peau chez des jeunes entre 16 et 25 ans. C'est dans toutes les couches de la population, mais c'est surtout pendant le jeune âge qu'on va faire si, oui ou non, on va attraper plus tard un cancer de la peau. Les enfants sont bien protégés par leur mère, par leurs parents. D'habitude, il y a 70% des parents qui disent qu'ils protègent bien leurs enfants. Mais à partir de 10 ans, ils sont supposés de faire ça soi-même et ils ne le font pas. Et c'est pour ça qu'on a surtout fixé sur entre 10 et 22 ans, donc des jeunes, qui devraient beaucoup mieux se protéger. Parce que souvent, ils disent, oui, il y a eu trop de soleil au moment qu'ils sont brûlés. Et ça, c'est trop tard. Parce qu'une fois brûlé, dans sa jeunesse, ça augmente de 18% la chance d'avoir un cancer de la peau plus tard. Donc, il faut vraiment bien se protéger pendant le jeune âge, mais ça, les parents en font surtout, et aussi pendant l'adolescence. Et c'est ça ce qu'on veut cette année-ci bien souligner. Oui, et une enquête a été réalisée auprès des adolescents. Et on se rend compte qu'ils sont moins conscients des dangers du soleil et des rayons UV que, par exemple, des dangers de la cigarette ou de l'alcool. Oui, c'est-à-dire que ça s'améliore un peu, mais pas encore assez. Donc, ils sont maintenant déjà un peu avertis que la drogue, la cigarette, l'alcool, etc., c'est dangereux. Les UV, ce n'est pas encore vraiment dans la tête. Et pourtant, c'est aussi un danger quand même assez présent, surtout avec les étés qu'on connaît ou qu'on a connus. Et surtout, les gens vont beaucoup plus en voyage à l'époque. Et c'est là aussi, donc, quand le soleil est intense, qu'il faut très bien se protéger. Et tout dépend aussi un peu de la type de peau. Il y a six types de peau, type 1 jusqu'à 6. 1, c'est des gens qui brûlent toujours, qui ne bronchent jamais. 2, brûlent toujours, alors bronzent un tout petit peu. 3, brûlent de temps en temps, mais bronzent bien. 4, ne brûlent jamais et bronzent bien. Les 5, c'est comme les Indiens, qui ont une peau mate. Et le 6, c'est les gens noirs. Et eux, ils se protègent beaucoup mieux contre le soleil que des personnes qui ont une peau blanche. Mais donc, c'est surtout, ici en Belgique, la plupart des personnes ont 2, 3 comme prototype. Et nous devons vraiment bien se protéger, surtout quand on va dans le sud, où l'intensité du soleil est beaucoup plus haut. Mais vous utilisez beaucoup le terme se protéger. Il faut se protéger face au soleil quand les UV sont puissants. Ça vaut peut-être la peine de le rappeler, parce que la question peut paraître assez facile. Mais comment est-ce qu'on se protège face au soleil ? On sait qu'il y a la crème solaire et il y a évité le soleil aux heures les plus compliquées. Mais est-ce qu'on peut faire d'autres choses, même dans l'alimentation ? Dans l'alimentation, oui, on peut prendre des antioxydants, mais ça n'aide pas beaucoup. La meilleure protection, c'est l'ombre. Donc un parasol, un arbre, etc. Deuxième protection, c'est les vêtements, aussi un chapeau, des lunettes solaires. Tout ça, donc, se protéger contre le soleil direct, surtout l'heure du midi. Troisième protection, c'est les crèmes solaires. Et là, il faut prendre des crèmes qui ont un indice assez haut, parce que toutes ces crèmes sont testées à une dose très forte. Donc, pour un adulte, c'est une boule de golf par séance qu'il faudrait mettre. Ici, on met sur tout le corps. Mais il y a peu de gens qui mettent autant de crèmes solaires. Mais ils sont tous testés à cette dose-là. Et on les met tous les deux heures. Donc, quand il y a 50 sur votre tube et vous mettez la moitié, c'est du 25. Donc, la meilleure chose, c'est de prendre une crème solaire avec un indice assez haut et les mettre, si possible, toutes les deux heures. Et surtout, l'heure du midi. Alors, là, vous nous avez donné beaucoup de conseils de prévention. Parlons aussi de dépistage, parce que c'est un cancer, finalement, un risque, en tout cas, de cancer auquel on peut être attentif, rien qu'en s'observant soi-même. À quoi faut-il être attentif ? À quel genre de tâches faut-il être attentif ? Et quand faut-il consulter un dermatologue ? Bon, il faut surtout faire attention à plusieurs choses. Première chose, une tâche qui est complètement différente que les autres. Nous, on appelle ça le vilain petit canard. Donc, s'il y a une tâche qui est complètement différente des autres, ça, ça doit tirer l'attention. Quand on attrape une nouvelle tâche, après 18 ans, qui change, qui bouge, ça, c'est aussi dangereux. Une tâche qui grandit ou qui saigne facilement, c'est aussi très dangereux. Donc, il faut aussi se regarder tous les mois ou tous les deux mois. Tout dépend un peu si on a une peau claire tous les mois, les autres tous les deux mois. Et aussi connaître ces grains de beauté. Comme ça, on peut voir si ces grains de beauté changent dans le temps. Il y a aussi une petite astuce qui est facile. Si on sait cacher le grain de beauté derrière la gomme d'un crayon, donc moins que 6 millimètres, en général, il est bénin. Pas tous les gros sont mauvais, mais quand même, ça, on peut déjà exclure pas mal de lésions. Mais ça, on peut trouver sur euromélanoma.eu. Donc, c'est un site web où on peut avoir toute l'explication à quoi il faut faire attention. Voilà, merci beaucoup Thomas Massélis pour ces conseils de prévention. Effectivement, on peut conseiller d'aller voir ce site internet euromélanoma.eu. On rappelle que cette campagne de prévention est lancée aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous à distance. Merci d'avoir regardé cette vidéo !